L'image engagée, le vidéaste engagé. Écoute, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire là. C'était une première et je ne l'ai pas tant refait depuis, malheureusement, parce qu'au final, le temps passe vite, les projets s'enchaînent, mais c'est une volonté d'essayer d'avancer dans des projets qui sont au-delà de la simple belle image et de l'envie de faire voyager les gens et de continuer sur des projets qui peuvent aussi aller de belles images parce qu'au final, il y a des plans très sympas, etc. Et une histoire, mais montrer une réalité, partager et faire découvrir aux gens ce qui se passe et alerter, tout simplement, et aider des causes comme ce que font Sea Shepherd. Alors, comment s'est faite cette collaboration ? Si c'est une collaboration... Ce n'est pas vraiment une collab, parce qu'au final, Sea Shepherd, évidemment, leur intérêt, c'est que tout le monde parle de leurs actions. Plus il y a de médias qui en parlent, plus ça fait de l'impact. Donc, en fait, ils invitent vraiment hyper facilement des équipes médias. D'ailleurs, s'il y a des vidéastes dans la salle, je le dis, je ne sais pas s'ils refont des campagnes, mais qu'ils veulent le faire, c'est assez simple en soi. S'il y a des créneaux toutes les semaines, ils prennent tous les trois jours, ils changent. Et en fait, j'ai un collègue qu'on voit sur certains plans, Tolte, qui est aussi un blogueur voyage qui fait de très bons contenus, qui avait demandé ou il lui avait proposé. Et il pouvait ramener quelqu'un. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir ? Et moi, j'ai fait, grave, yes, vas-y, cool. Et du coup, on est partis tous les deux pendant seulement trois jours. Donc, ça va vite. Il se passe beaucoup de choses, mais il y a peu de temps, au final. Et voilà, c'est comme ça que... Donc, ce n'est pas une collaboration parce que le but, c'est... Enfin, je ne l'aurais même pas... La vidéo est sortie un an après l'expédition, parce que l'expédition, c'était en janvier 2020, donc même avant le Covid. Et comme je ne suis pas très doué en écriture et que ce n'est pas mon domaine, et que la procrastination est très, très forte quand ce n'est pas quelque chose qui me plaît de base. D'ailleurs, merci à Sophie qui m'a bien aidé sur l'écriture de ce film. Et du coup, j'ai vraiment procrastiné, procrastiné. Je me suis dit, ça va me prendre un temps fou et je n'ai pas fait le montage. Et je l'aurais sorti, je l'aurais envoyé. D'ailleurs, ils ne m'ont pas dit des trucs... Je m'attendais à ce qu'ils soient, trop cool. Ils m'ont plus un petit peu en mode « Ah non, ces images-là, il ne faut pas les montrer, etc. » Mais ils m'ont aussi donné pas mal de contenu pour combler parce que mine de rien, en trois jours, il n'y a pas des tonnes d'images. Donc c'est très cool aussi parce qu'ils m'ont filé plein d'images pour combler un peu les trous parce que quand tu fais une voix-off où tu as dix minutes quasiment de vidéos, mine de rien, il faut pas mal de choses pour ne pas avoir trop de plans redondants, etc. Et aussi pour montrer ce que je n'avais pas vu parce que, par exemple, je n'ai pas pu filmer un vrai dauphin remonté dans les filets même s'il y en a souvent, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, pour avoir toutes les images qu'il faut et de leurs actions aussi sur le terrain auxquelles je n'ai pas pu assister, tout simplement. Comment a réagi ta communauté, justement, à cette vidéo ? Eh bien, écoute, très positivement. Donc ça, c'est trop cool. Ça donne envie, de toute façon, ça motive. Enfin, c'est ce que disait Mathis tout à l'heure sur l'aspect communautaire. C'est ça qui est le plus motivant, de toute façon. Et non, les réactions sont très, très cool. Je m'attendais même à avoir des commentaires de pro-pêcheurs, etc. qui, au final, pas du tout. Les gens ont vraiment été hyper ouverts et très, très, très contents et avaient même, du coup, vraiment l'envie de partager beaucoup plus que d'habitude, évidemment. Donc non, ça donne vraiment envie de continuer un peu dans cette voie et de faire des projets plus dans cet aspect-là. Parce que toi, t'es quand même un vidéaste qui est, c'est l'image. C'est vraiment la recherche de l'image parfaite. J'aime bien les beaux plans. En tout cas, de la belle image. T'aimes les beaux plans. C'est vraiment ta recherche. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours par rapport à Mathis et à Camille qu'on a vu avant, c'est que t'as peut-être un parcours vraiment un peu plus traditionnel, en tout cas par ta formation. Est-ce que tu peux nous raconter, justement ? Oui, carrément. C'est vrai que, comparé à mes deux collègues précédents, j'ai vraiment été dans le cursus je veux... Alors, c'était quand même les jeux vidéo. Vraiment, je voulais être développeur. Je voulais juste créer des jeux vidéo. J'étais un gamin qui n'avait pas trop l'idée de comment ça se passait, mais je sais que je voulais bosser là-dedans. Et au final, c'est vite devenu l'audiovisuel et la volonté de... Alors, je ne savais pas trop quoi. C'était même plus les effets spéciaux. Au tout début, tu vois, en post-bac, c'était plus 3D, effets spéciaux, mais c'était un peu un flou. Et donc, je suis parti dans une licence mi-scientifique, mi-audiovisuelle. Le format n'a pas vraiment de sens, mais à Valenciennes, en plus, super cadre, magnifique, vraiment très, très cool. Et en fait, j'y suis allé aussi parce qu'ils proposaient en deuxième année, donc c'était une licence en L2, de partir au Québec pendant un an. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est le coup de pied aux fesses idéal pour me bouger un petit peu. Et vraiment, parce que j'avais déjà eu la chance de quand même voyager pas mal, de vivre un an à l'étranger dans un cadre hyper cool. Et c'était aussi pour ça que je l'avais fait. Donc, j'ai fait une licence comme ça, dont un an au Québec. Et puis après, j'ai continué dans la même fac au Québec en étudiant libre, dans la maîtrise en création numérique, qui était très cool, mais qui était... Enfin, je m'étais rendu compte au fur et à mesure des projets à la fac, etc., que je voulais faire de l'image. Littéralement, le terme faire de l'image, c'était ça. Peu importe un peu les projets, et l'important, c'était de pouvoir capturer des choses et partager. De toute façon, il y a toujours eu la notion du partage qui était là. Et c'était vraiment ça, le moteur. Et je me suis rendu compte, du coup, au cours de ma première année de maîtrise, enfin de master, que vraiment, j'en avais peut-être un petit peu marre des études, un tout petit peu. Et au final, que les cours ne m'intéressaient plus trop. Et je commençais à bosser pour la fac à côté. Je commençais à vraiment gagner de l'argent avec ce que je faisais en tant qu'étudiant. Parce qu'à ce moment-là, t'es là en me disant, c'est incroyable, c'est la folie. Tu tournais des films pour la fac ? Je faisais des films de promo pour la fac en séchant les cours pour la fac. Écoute, ils m'engagent, ils m'ont dit, ça ne me dérange pas. Au contraire, cool. Et voilà, il y a plein de projets, notamment dans cette année de M1, notamment un docu que Sophie avait réalisé et que j'avais filmé sur toute l'année, qui, sur la renaissance de la culture amérindienne, c'est pareil, c'est un projet énorme avec plein, plein, plein de tournages sur cinq mois. Et là aussi, c'est faire de l'image, mais encore une fois, on retrouve peut-être un petit peu au service d'une cause, de montrer des choses. Et donc, j'ai un petit peu, petit à petit, laissé les études, laissé les cours aller sans y aller du tout, sans m'y rendre. Et puis, après, je me suis lancé dans le milieu pro via un tremplin très pratique d'un ancien collègue de jeu. Alors, parce que oui, le tout début du montage, pour moi, c'est les jeux vidéo, c'est Call of Duty, 2010-2011. Et en fait, j'avais connu à l'époque un YouTuber de renom maintenant qui s'appelle Cyril, Cyril MP4, à qui on avait gardé le contact. On avait fait deux, trois petites bricoles des projets et qui, lui, m'a dit « En fait, je veux faire des vlogs de voyage. Est-ce que ça te tente de m'accompagner ? » Moi, j'étais là en mode « Ah ouais, grave, cool. » Et pour moi, je faisais ma vie au Canada. Maintenant, en fait, je suis reparti en France et je suis allé à Lille pendant un an et demi. Et en parallèle, il y avait aussi une agence de voyage indienne, alors là, ça part loin, qui m'avait démarché. Enfin, vraiment, c'était le mail, tu le reçois, tu fais. Alors, il y a un gars de Bombay qui m'envoie un mail qui me propose de faire des... Il veut monter une agence dans un an. C'était même pas, c'était vraiment un an et demi avant qu'il la crée. Le gars visionnaire, il me dit « Ouais, j'ai vu, tu as une vidéo que tu as fait de voyage. » Je ne sais même pas. Lui, même, on en a parlé, il ne sait même pas comment il est tombé dessus parce que je postais encore les vidéos de voyage sur ma chaîne en mode portfolio, vraiment sans faire aucun effort de partage. C'était toujours la même chaîne YouTube que quand je faisais les vidéos gaming. Et ce gars-là m'avait contacté. Moi, j'avais dit « Bon, laissons la porte ouverte. » « Ouais, ouais, vas-y, carrément. » Et en fait, un an et demi après, il m'a dit « Bah, c'est bon, j'ai monté l'agence. On part en Mongolie au mois d'août. » Donc là, c'était le mois d'août d'après la fin de l'année scolaire de mon Master 1, la dernière. Et j'ai commencé avec Cyril en juin. Lui, on a commencé au mois d'août. Et du coup, c'est ça qui m'a lancé dans le milieu du voyage et de la vidéo de voyage notamment. Et c'était pile ce que je voulais faire, voyager et filmer. C'était parfait. Oui, donc en fait, ce qui t'a amené sur les réseaux sociaux, c'est le jeu vidéo. Oui. Mais de là, t'as basculé vers le voyage. Il y a eu pas mal d'étapes, clairement. Il y a eu pas mal de cheminements. Il y a eu ma chaîne qui est restée vraiment entre 2013 et 2017. Un portfolio vraiment... Ouais, vraiment... Ah bah allez, on poste un truc, vas-y. Il y avait encore des gens de l'époque gaming qui commentaient et tout et ça n'avait plus aucun sens. Et non, j'ai repris un peu les vidéos sur la chaîne YouTube. Juste, enfin peut-être 3-4 mois après avoir commencé avec Cyril et avec cette agence de voyage pour partager en fait c'était vraiment... Même à l'époque du gaming je faisais déjà des tutos. C'était vraiment l'idée d'essayer de partager au maximum et là c'était pour montrer un peu des making-of, des vidéos de voyage. Je prends 4 plans que je trouve cool et intéressants, comment je les ai faits. Voilà, toujours dans l'idée de partager en fait. Oui, parce qu'il y a toujours eu chez toi le souci d'expliquer. Ouais, aider, expliquer, partager, que ce soit sur Call of Duty ou sur des vidéos en Mongolie, c'est toujours pareil et aujourd'hui moins parce que c'est plus compliqué de faire des tutos très précis. Il faut faire des vidéos qui marchent un peu mieux. Si tu fais une vidéo sur un tuto hyper précis, évidemment, il y a beaucoup moins de monde qui est intéressé. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. Mais en tout cas, j'essaye toujours d'apporter un petit peu de connaissances, un petit peu de savoir et de retour d'expérience sur les différents projets que j'ai la chance de faire. Alors justement, puisque ce qui nous intéresse peut-être un peu plus particulièrement dans cette masterclass, c'est de développer son business par la vidéo. En étant vidéaste d'ailleurs, ce n'est pas par la vidéo. Comment ? On voit qu'il y a eu des étapes. Donc là, tu as des voyages qui sont financés par un partenaire indien. Oui, ça fait un truc un peu dark, mais non, tout va bien. Il est très sympa. Et donc, à quel moment finalement tu considères que tu as suffisamment de business pour monter une structure ? Comment tu te retrouves face à ces questionnements-là d'entrepreneuriat ? Alors en fait, les deux premières années à commencer un peu ces vidéos avec Cyril ou avec cette agence, bon, c'était cool de voyager. Par contre, au niveau argent, je gagnais un petit peu, mais c'était vraiment des cacahuètes. Mais après, j'avais la chance de ne pas être là souvent. Donc au final, toutes les dépenses souvent sont prises en charge. Donc ma vie ne me coûtait pas grand-chose et j'étais OK pour dépenser peu en fait. Et en fait, naturellement, je dépensais peu. Et donc voilà, je ne gagnais pas grand-chose et il n'y avait même pas cette idée d'essayer de développer une entreprise, une boîte de prod, j'oserais presque dire, là-dedans. Et c'est peut-être venu en fait, au fur et à mesure, je gardais quand même des contrats un peu pros, tu vois, des réalisations de vidéos, etc. Mais c'était plus du corporate ou des choses justement pour renflouer un peu les caisses parce que ce n'est pas avec les vidéos avec Cyril ou l'agence de voyage que j'allais vraiment réussir à ce niveau-là. Et non, c'est vraiment peut-être en commençant à me mettre à fond sur YouTube que je me suis aussi, avec le Covid aussi, mine de rien, ça a un peu coupé le voyage, que je me suis plus posé et que je me suis dit ah OK, en fait, déjà, il faut rebondir. Et en fait, il y a peut-être un intérêt à essayer de développer quelque chose plus dans l'aspect réel de projet, etc., plus dans la pub un petit peu aussi. Et puis l'aspect voyage, on le retrouvera plus tard quand ce sera possible et d'essayer de se tourner vers un peu ça. Donc je pense que c'est, mine de rien, peut-être un peu le Covid qui a joué. Et puis, quand je suis arrivé aussi, du coup, j'ai un studio à Angers à la Redbox, un genre de hub pour YouTubeurs. Et quand je suis arrivé là aussi, c'était le but, c'était de me focus sur ma chaîne YouTube à fond et de laisser un peu de côté les Reals Pro. Et c'est là où je me suis, j'ai commencé à vraiment aller chercher des sponsors, chercher des financements pour développer l'activité. Parce qu'il y a quand même ce désir de développer la chaîne YouTube alors même que l'activité se développe. C'est ça qui est compliqué, c'est de où est-ce que tu mets ton temps. Mais tu pourrais te concentrer principalement sur l'activité plus que sur le développement de la chaîne. Je pourrais faire des films pour des coms d'agglos et vraiment, alors là, ce serait le décollage intersidéral, mais ça ne m'intéresse pas. Le but, c'est de chaque projet pro ou presque, c'est vraiment le but, c'est de repartager quelque chose, une expérience, un making of et de faire un retour aux gens qui me suivent et c'est vraiment ça qui reste, enfin si je pourrais, je pense que je ne serais pas satisfait de ce que je fais si j'étais, après sauf si je faisais vraiment des projets très très gros, mais si j'étais dans mon coin à faire des vidéos un peu corpo, je pense que je me lasserais ou je ne me sentirais pas, je n'aurais pas l'impression que c'est abouti, qu'il y a un accomplissement ou qu'il y a vraiment quelque chose de concret. Je ne sais pas, il manquerait quelque chose, je pense. Il y a un vrai désir de partager ton travail, ton expérience, c'est pour ça que tu développes également la formation, ça se passe comment ? Quels sont les profils que tu formes aujourd'hui ? C'est souvent, c'est quand même axé débutant, voire un peu confirmé, mais ça reste plutôt les gens qui se lancent dans la vidéo ou alors qui ont déjà des notions mais qui veulent un peu consolider ou même avoir, parce que c'est sur l'aspect de tournage, peut-être qu'il y a des gens qui ne suivent pas, mais en gros, j'ai une formation au tournage montage et la partie tournage, c'est honnêtement plus, pas basique, mais des choses plus classiques. C'est plus sur la partie montage où vraiment je donne mon workflow et comment je travaille parce que mine de rien, tu peux monter une vidéo de 70 millions de façons différentes, mais le but, c'est de s'organiser, de faire les choses correctement, de savoir utiliser des raccourcis pour optimiser son temps, aller plus vite, être plus efficace et aussi du coup, vraiment pouvoir enchaîner plus aussi sur les projets. Donc, non, il y a cette volonté-là et ça se passe très bien. Je l'ai un peu laissé de côté parce que c'est sorti, c'est ça qui est génial avec une formation, c'est qu'une fois que c'est fait, ça vit un petit peu tout seul, mais j'ai un peu laissé le côté promotion et je l'ai peut-être même trop laissé de côté en ce moment, mais non, c'est hyper intéressant parce que c'est très dur psychologiquement de vendre du savoir aux gens, c'est vraiment un cap que j'ai mis, je pense, un an et demi à franchir et par contre, une fois que tu as les retours des gens qui ont investi quand même de l'argent, parfois c'est juste des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui quand même ont mis, ça dépend des fois 200 euros presque même. C'est énorme pour un, enfin je me revois un étudiant, j'aurais mis 200 euros là-dedans, ça m'aurait... Et pourtant, ils sont contents et il y a des bons retours, etc. Et ça fait vraiment chaud au cœur et ça te donne envie de continuer. Donc, la formation, ça se passe très bien et ça te donne envie peut-être d'en faire d'autres. Ça s'adresse plus finalement quand même à des profils vidéastes. Oui, pardon. Oui, vraiment vidéastes qui veulent développer un peu le business pour se lancer, faire des vidéos un peu corpo ou voir des vidéos de voyage. Possiblement aussi des gens qui veulent juste faire des vidéos. C'est axé sur la vidéo basée sur la musique, vidéo contemplative, mais ça peut être des vidéos de mariage, des vidéos d'after movie, des after movie de soirée, des vidéos corporate. Il y a plein de choses à prendre et à adapter au style de vidéo que tu fais ou aussi juste des gens qui veulent faire des vidéos de vacances et un peu améliorer les vidéos faites à la GoPro et un peu step-up à ce niveau-là aussi. Mais c'est plus des jeunes vidéastes qui veulent se lancer, je pense. Oui, parce que quand tu parles finalement de ta légitimité en tant que formateur, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est vrai que finalement, ces vidéos YouTube, ces tutoriels que tu produis contribuent à t'affirmer finalement dans cette légitimité. C'est en fait, si je n'avais pas les retours des gens et qui me disent c'est trop bien, c'est cool, etc. Et si je n'avais pas un peu les différents projets, je n'aurais jamais osé lancer. Puis de toute façon, c'est très dur de lancer une formation si tu n'as pas une audience aussi qui te suit. Parce que c'est bien de faire une formation, mais si personne n'est là pour savoir qu'elle existe et personne n'est là pour l'apprendre, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue financier. Donc le but, c'est aussi d'avoir une audience qui est déjà intéressée et qui, voilà, donc ça donne aussi de base une légitimité qui est là. Et il faut juste accepter que c'est aussi normal de t'as passé des années à apprendre des choses, etc., à faire des projets qui t'ont appris plein de petits trucs et d'essayer de tout combiner, de tout condenser et que ça, ça a une certaine valeur. C'est quelque chose qui est un cap à passer, mais après, ça va. Une fois que c'est fait, ça va t'accepter et puis les retours donnent envie de continuer et ça me permet vraiment d'assumer ces formations. En fait, YouTube, c'est une plateforme d'apprentissage, finalement, mais même pour toi, c'est une plateforme d'apprentissage dans le sens où, et c'est marrant, cet aspect de légitimité qu'on retrouve pas mal quand même chez les vidéastes, de se dire est-ce que je suis légitime pour faire du cinéma ? On a vu avec Mathis et Camille qui vont vers le long métrage et donc qui vont vers ces formats, on va dire, plus classiques, mais au final, t'as eu une formation audiovisuelle, t'aurais pu monter ta boîte de prod en sortant de ta formation et te dire je suis un professionnel de la vidéo et voilà, ça s'arrêtait là et t'aurais vendu tes prestations. Le terme professionnel, de toute façon, c'est un faux terme parce qu'au final, qu'est-ce qu'est un truc professionnel ? Tant que t'as confiance en toi et que t'as des bons retours sur ce que tu fais ? La réalité, finalement, c'est le travail que tu présentes et qui valorise et qui valide ton professionnalisme. Oui, totalement, évidemment, si tu te dis professionnel et que tu vends des trucs qui ne sont pas ouf, évidemment, ça casse un peu le... Mais tant que tu... Il ne faut pas hésiter. Ça existe, ça existe. Oui, c'est vrai. Mais non, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur même si au début, tu es en galère et que tu te dis ce que je fais, ce n'est peut-être pas si ouf. En fait, si, il faut vraiment persévérer et se baser juste peut-être au début sur les retours de la famille et des amis. Mais en fait, il ne faut y aller et il ne faut pas hésiter et il ne faut pas avoir peur d'être légitime ou pas légitime. Au final, si tu restes dans ta peur, tu ne fais rien ou beaucoup moins. Donc, il faut passer le cap et se lancer et ne pas avoir peur de ne pas être légitime. Et puis, au début, on sort tous des trucs un peu moyens. On peut faire un diapo si tu veux, ça va faire peur aux gens. En tout cas, il y a le courage de s'exposer. C'est ça. Après, Internet, ça fait peur. On va se faire attaquer et tout. Mais en fait, il n'y a que beaucoup de bienveillance quand même. Il ne faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur des gens malveillants. Et même si ce n'est pas incroyable, on va te dire ça, c'est cool, ça, c'est cool. C'est ce que je fais aussi sur la formation, c'est de dire aux gens ce qui est cool et de leur donner des points aussi à retravailler. C'est hyper important et c'est comme ça qu'on avance. Moi, j'attends. D'ailleurs, je ne l'ai pas assez souvent. D'ailleurs, je lance une bouteille à la mer. N'hésitez pas à faire des critiques constructives dans les commentaires des vidéos en mode, ce n'est pas juste c'est incroyable ta vidéo, merci, mais peut-être que ça, ça aurait été mieux. Et c'est toujours plein de petits points qui permettent d'améliorer toujours, toujours pour qu'on puisse tous aller de l'avant. Oui, aujourd'hui, il y a des vraies communautés de vidéastes, il y en a qui sont ici, vous partagez de l'expérience, il y a toujours cette notion d'apprentissage permanent. Et puis maintenant, je ne sais pas que ce soit du Covid, mais il y a vraiment cette notion de avant, il y avait beaucoup moins de gens qui se lançaient en freelance et tout et maintenant, tu te dis, en fait, pourquoi pas moi demain ? J'en ai marre de, je suis dans un CDI qui ne me passionne pas et pourquoi je ne prendrais pas un risque et je me jetterais un peu à l'eau et évidemment, au début, c'est souvent un peu galère, mais voilà, puis il y a une communauté, il ne faut pas hésiter à partager à fond ces travaux justement pour aller taper dans les gens, essayer de se faire rencontrer, d'aller sur des groupes Facebook, Facebook peut encore servir à quelque chose et d'aller sur des groupes, partager, échanger et moi, c'est vraiment ça qui est cool et c'est pour ça aussi des fois que j'essaye de même faire des vidéos où je vais un peu review des vidéos d'abonnés et tout, pour donner des retours et qu'il y en a certains qui se connectent entre eux, etc., parce qu'il y a des gens qui se lancent et qui n'ont pas de réseau et ça, c'est un truc, les écoles de cinéma, des fois c'est bien, des fois ce n'est pas bien mais en attendant, ça te donne un réseau. Si je regarde les gens de ma promo de Valenciennes où ils sont maintenant, je me dis, ah oui, c'est pas mal quand même et ça, c'est important mais quand tu ne l'as pas, parce que c'est bien, tu peux tout apprendre sur YouTube en soi. Vraiment, si tu te motifs, tu peux tout, 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 tout apprendre ou presque sur YouTube sauf l'expérience du terrain mais en fait, il faut juste essayer d'aller vers les gens et de rencontrer d'autres vidéastes et c'est ça que les gens essayent de faire aussi un petit peu mais même pas hésiter à envoyer des messages à d'autres gens. Est-ce que tu es dans le coin ? On peut s'organiser un petit shooting ensemble ? On te rencontrer des gens aussi. Et finalement, donc on comprend que dans ton modèle économique ou dans ton organisation, il y a les prods que tu vends, il y a la formation que tu vends, il y a la chaîne YouTube qui prend beaucoup de temps. Donc, est-ce que tu es attentif justement à ce que te ramène cette chaîne pour que finalement elle ait sa place au même titre que les autres postes dans tes revenus ? L'année dernière, c'est en pourcentage si je fais un camembert en trois, c'était 40% formation, 20% prestations pro et il reste combien ? 40%, un peu moins, c'est un peu moins que la formation, 35-40 YouTube parce qu'il y a des petites cacahuètes d'autres trucs genre l'AdSense YouTube qui reste des petits cailloux. Et cette année, au final, je n'ai pas refait de nouvelles formations parce que l'année dernière, il y avait la sortie, il y avait le buzz un peu de lancement mais cette année, je pense qu'on est plus sur un 50% YouTube et peut-être 20% formation et 30% prestapro, un truc comme ça. Donc, YouTube a totalement sa place et l'avantage que j'ai, c'est que je suis dans une niche et que du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour des marques de venir chercher quelqu'un qui a mon nombre d'abonnés dans un domaine précis que quelqu'un qui a le même nombre d'abonnés qui fait des vidéos hyper générales de divertissement. Donc, c'est ça qui est l'avantage. Parce que finalement, on te demande, une marque qui te demande de travailler, c'est pour que tu fasses également la promotion du contenu produit ? Oui, j'essaye de joindre les deux du coup, parce que ça, c'est le bingo, c'est trop bien. Mais c'est hyper intéressant. Justement, il y a eu un projet récent avec MSI où enfin, une marque a accepté qu'il y ait une pub fournie pour eux qu'ils utilisent et qu'en même temps, il y a un making-of sponsorisé sur la chaîne. Ce qui fait qu'il y a du budget à louer pour les deux, donc il y a du temps qui est facilement à louer pour les deux parce que mine de rien, faire la pub, etc., plus faire un making-of, ça prend beaucoup de temps. donc c'est hyper bien de pouvoir allier les deux. Après, non, il y a souvent quand même, ça reste pour l'instant assez séparé entre les marques qui veulent un truc sur YouTube et d'autres, c'est une vidéo, je fais une vidéo pour une communauté d'agglos. Au marco, ils ont demandé un making-of sponsorisé au début, ça ne s'est pas fait. Justement, mais l'intérêt, c'est de faire un pont et d'arriver à un truc hybride où personne, ou presque d'autre, peut proposer cette formule, entre guillemets. et ça, c'est trop intéressant. Qui fonctionne ? Qui fonctionne, qui commence, ouais, j'essaye, par contre, là, pour le coup, je n'ai jamais autant de démarches, enfin, essayé de lancer des marques et le problème, c'est que souvent, le service marketing qui gère les pubs, ce n'est pas du tout le même qui gère l'influence et tout. Alors du coup, quand tu commences à rentrer là-dedans, c'est un enfer, mais ils ont des sous posés dans des cases, mais ils ne peuvent pas les rejoints. Il n'y a pas, c'est les structures, mais c'est le but. Après, je suis content aussi d'avoir les deux et que ce soit séparé. Des fois, c'est sain aussi, ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir une jonction entre les deux et ça me va de faire des vidéos sponso avec une marque sur un truc et faire une pub juste pour la marque et il n'y a pas d'influence. Et voilà. Alors, on a vu plus récemment que tu as posté des contenus qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir sur ta chaîne. D'ailleurs, on va en découvrir un tout de suite sur ce que tu pourras pour parler sur la van life. Voilà, donc on regarde une vidéo de Charles sur la van life et puis on en parle après. Vas-y, carrément. Cette vidéo van life ne ressemble à aucune autre. Je pense que tu vas peut-être lancer un nouveau format. C'est un mix, je pense que le RGB, c'est un bordel. Il y a de tout, tu vois, mais c'est ça que je trouve cool, c'est que je suis parti. Après, je me suis greffé à son trip. Donc, en soi, lui, il est Jonathan Bertin, photographe incroyable, allez le follow. Il avait déjà tout préparé et moi, j'ai squatté, je ne vais pas mentir, j'ai squatté vraiment. Et en vrai, j'ai filmé un peu. Lui faisait déjà un vlog, c'est pour ça qu'il y a des moments que je n'ai pas capté parce que je le laisse. Normalement, si tout le monde filme la même chose, c'est chiant. Et au final, c'est trop bien parce que c'est un mix entre vraiment des bouts de vlog que j'ai filmé, quelques images et où, pour une fois, c'est rare, je me livre un petit peu sur la réalité. On a un sentiment de lâcher prise un petit peu, un petit peu maîtrisé. Je suis assez fermé en termes, je ne dis pas souvent ce que je ressens. Et c'est vrai que le Covid, avant, je me bougeais tout le temps et le Covid a fait une petite claque dans la nuque. Et puis, je suis devenu vraiment un pur casanier, un pur produit, le petit week-end pépère. et ça me saoule. Je veux vraiment me bouger un peu plus. Et c'est des petites aventures comme ça. J'ai appris ce terme ce week-end, les micro-aventures, si on peut dire ça, qui me donnent envie de faire des choses pas forcément à l'autre bout du monde mais juste d'aller à Momoro-Saint-Gifard. C'est cool. Au final, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Momoro-Saint-Gifard ? Je ne suis presque pas surpris. Mais voilà, bref, c'est plaisant et au final, les retours sont trop cools. Du point de vue du tube, c'est catastrophique niveau stats, mais on s'en fout. Mais c'est trop bien parce que les retours sont vraiment hyper agréables et même plus que ce que je savais que ça allait plaire un petit peu, mais vraiment plus. En fait, vraiment faire des voix off et partir un peu plus sur ça comme fil rouge, ce que je ne faisais pas avant, ça me donne envie d'en faire plus. Donc je pense que ça va un petit peu continuer comme ça et je teste ça le mois prochain d'ailleurs, je pense. Des formats hybrides ? Oui. Entre technique, formation, remise en question. Oui, tu as vu, je me fais guider par le flow mais au final, ça fait tester plein de choses donc c'est cool. Que c'est cool. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ta personnalité, tu as trouvé ton créneau finalement. Oui, je sais. Vraiment, même si aujourd'hui, tu peux partir prendre d'autres chemins. Oui, justement, je l'affiche, je ne sais pas, j'ai l'impression justement, à part dans des vidéos comme ça où j'ai l'impression de ne pas dire en fait qui je suis un peu, tu vois, genre c'est juste souvent en studio, mine de rien, depuis le Covid, souvent en studio, etc. Donc là, c'est un peu dans ces moments-là que j'essaye de me dévoiler un petit peu plus et de montrer un peu la réalité aussi avec des formats comme ça, hyper bruts où il y a des moments, il y a des séquences où il n'y a pas de montage, il n'y a rien alors que sur YouTube, il ne faut pas laisser 10 secondes avec un peu de vide sinon la courbe de rétention elle s'en va, elle tombe parce que tout le monde se barre et là, tu laisses des plans des fois de 12 secondes et des gens qui rigolent on ne sait pas pourquoi mais au final, je ne sais pas, essayer de faire rentrer les gens un petit peu dans le mood dans l'ambiance. Mais justement, laisser ces plans qui étaient un petit peu des plans what the fuck ça a été compliqué pour toi de les laisser justement ? en vrai, non parce qu'au final quand je les revois c'est vrai que je le vois sur le grand écran je me dis qu'est-ce que je divise là ? Mais non, c'est trop, je ne sais pas, ça fait partie de l'aventure et ça fait un peu, j'aime Sea Shepherd, c'est un docu un mini docu mais j'aimerais bien faire un peu plus dans ces formats-là même si je ne m'assume pas en tant que, je ne serais pas capable de mener un projet de docu complet là demain partir dans un monastère je ne me sens pas encore après mais c'est un peu la, enfin ce que je, Sophie a peut-être me tapé, c'est du cinéma direct un petit peu, tu vois, en fait c'est de laisser hyper brut montrer un peu la réalité et... Cinéma du réel. Oui, pour le coup, oui, mais vraiment et un truc qu'on ne voit pas souvent parce que souvent on met de la musique, on couvre, on illustre, mais en fait des fois c'est cool aussi de laisser un peu brut et après j'ai quand même, je le condense à fond, tu vois, genre j'aurais pu le laisser durer mais c'est 8 minutes top chrono et chaque, c'est quand même calculé mais les stats, on pense quand même malheureusement c'est faire un entre-deux toujours en jongle. Bon et alors, est-ce que tu as des projets que tu pourrais parler ? Oui, carrément, alors enfin, je peux te teaser mais je ne veux pas. Exactement. Non, il y a, il y a d'ici début novembre, il y a un nouveau projet en plus du coup pub avec une marque très très cool de caméras, bon bah du coup, c'est vite trouvé avec ceux qui connaissent c'est avec quoi je filme, c'est vite trouvé mais du coup, vraiment un truc, enfin une pub pour un produit d'une marque de caméra mettant en avant la caméra que j'utilise, enfin bref, un truc sponsorisé par une marque très très cool et qui me permet de m'entraîner encore sur des projets pub et il y a un voyage, un vrai gros voyage qui reprend le 5 novembre donc ça va vite venir, ça va être cool, je ne sais pas trop à quoi m'attendre encore mais... Un voyage sponsorisé ou pour le coup un projet très personnel ? C'est l'agence de voyage avec qui je bossais avant qui évidemment avec le Covid... Les Indiens ? Oui, les Indiens, ça fait un an et demi qu'ils développent des projets mais les voyages ce n'est pas compliqué donc là c'est la reprise donc je repars avec eux et ça va être marrant en plus c'est vraiment le même groupe que quand on avait fait le lac Baïkal donc je pense que ça va être très cool et je vais essayer de faire un format un peu comme ça sur ce voyage-là à voir à quoi ça ressemblera je ne sais pas mais peut-être que ce sera plus long En tout cas en making of Oui, il y aura des moments un peu plus bruts et puis aussi montrer un peu l'humain c'est les moments bruts où tu découvres les gens un petit peu plus et montrer les moments pas que les beaux moments mais les moments où tu galères les moments où tu es crevé et que tu rigoles pour rien enfin voilà montrer un petit peu tout ça et j'essaierai de partager ça sur un format dans un pays un peu plus lointain donc on verra ce que ça donnera mais j'ai hâte de voir le résultat en tout cas nous aussi puis tu pourras venir nous présenter ton résultat avec grand plaisir vas-y carrément je suis chaud donc voilà on arrive à la fin de cette masterclass tu veux dire un dernier mot ? non merci à tous d'être venus c'est trop cool j'espère que les trois masterclass vous ont plu et puis c'est parti pour projeter des beaux films qui ont été faits pour le Wonder France voilà donc merci Charles en tout cas encore merci à Matisse et à Camille également pour leurs interventions donc maintenant on va regarder les 30 films 30 vidéos d'une minute trente ça va faire à peu près 45 minutes un peu plus des participants de cette seconde édition du Wonder France Festival donc ce sont les 30 films de la 29 films plus exactement de la sélection officielle qui ont été sélectionnés parmi les 153 films reçus pour cette seconde édition donc je vous propose de regarder cette sélection officielle et que l'on se retrouve tous après dans une salle qui pourrait atteindre en montant cet escalier sur la droite ou sur votre gauche de la salle où il y aura un petit cocktail qui vous permettra de parler d'échanger avec Charles Matisse et Camille et tous ensemble voilà autour d'un verre donc bon visionnage de cette sélection officielle merci Merci.